hello à tous dans ce cours on va parler des polices d'écriture ok donc je l'ai déjà dit police en anglais ça se dit font ok donc en gros il y a on va dire trois catégories de police il y a celle que vous décidez d'inclure dans votre code qui peut venir d'un site internet d'un fichier qu'on vous a donné il y a celles qui sont installés sur votre ordinateur et à celles qui sont intégrés au css ok donc on va commencer par celles qui sont intégrés au css donc je vais le mettre en commentaire pas que ça nous gêne il y en a trois comme ça il y en a une qui s'appelle serif une sans serif et une autre cursive voilà pour les trois polices qui sont intégrés au css serif c'est une police si vous voulez qui est un peu on va dire arrondi sur les bords vous l'a montré voilà c'est ça du serif sans serif c'est la même chose mais sans l'arrondi sur les bords là voilà et cursive c'est une écriture qui se rapproche plus d'une écriture un peu manuelle voilà ok donc ça c'est les trois polices qui sont intégrés au css on a comment ça marche en fait quand vous allez écrire la propriété font family vous avez une un système de rattrapage en gros on sait pas ce qui est installé quelles sont les polices qui sont installés sur l'ordinateur de vos utilisateurs ok pas tous sont les mêmes polices installés certains ont les standards certains ont rajouté plein donc ce que vous pouvez faire c'est un système de rattrapage c'est à dire que là je dis par exemple je veux que la première police qui soit appelée si l'utilisateur il a installé ça soit elvetica ensuite s'il n'y a pas d'elvetica je vais voir je vais voir est-ce qu'il y a de l'arial et s'il n'y a pas de l'arrière d'arrière alors je vais finir par une cursive ok ou une on va dire sans série ou série ok donc voilà donc il n'est pas arrivé au serif on voit que c'est pas arrondi donc ça veut dire qu'il a pris ou elvetica ou ariel comment marche ce système de rattrapage on va au premier il ya le premier installé sur l'ordinateur oui non oui utilise le non passe au suivant la même chose arial installé sur l'ordinateur oui non oui prends le non passe au suivant et quoi qu'il se passe la dernière on mettra toujours une de ces trois là série sans série ou cursive qui sont directement intégrés au css et qui ne dépendent d'aucun ordinateur ok donc voilà pour les polices donc on a vu le les polices qui sont intégrés au css les polices qui sont installés sur votre ordinateur il ya une autre façon dont on va pas rentrer dans les détails mais qui est d'inclure un fichier ok donc un fichier physique ou d'un fichier qui se trouve sur internet dans vos pages de css pour faire des écritures un peu plus un peu plus originales on va dire ok donc voilà pour les polices maintenant on va faire vite un petit passage on va remettre juste de l'ariale et on va supprimer ça on va faire un petit passage sur quelques propriétés qui existent dans le css concernant les polices donc on connaît font de famille on connaît font size je vais vous parler par exemple de font weight font weight c'est ce qui nous permet par exemple de mettre un texte en gras si j'écris font weight bold je rafraîchis ma page mon texte est devenu en gras ok une autre propriété qui s'appelle par exemple texte le line égale center et là mon texte sera centré par rapport à ma page ok j'aurais pu écrire à la place de centre center right et là mon texte va être collé à droite ok donc voilà c'est tout pour ce cours sur les fontes les polices à